... Déposition du témoin Hélène D. Ce lundi, j'allais chez ma voisine Lucie, comme tous les lundis d'ailleurs. On joue aux cartes ensemble. Et je sonne, pas de réponse. Je m'inquiète, je trouve ça bizarre. Alors je suis retournée chez moi chercher le double des clés. Lucie ! Lucie, c'est moi ! Lucie, 73 ans, a été assassinée et sa maison apparemment cambriolée. La police arrive sur la scène de crime. Première urgence, sécuriser les lieux et empêcher tout accès. L'enquête va pouvoir commencer. Cette enquête se base sur une série d'expertises scientifiques. Nous allons les suivre avec vous. Dans l'immédiat, la justice est prévenue. Des experts vont arriver sur les lieux afin de passer la pièce au peigne fin. Dans l'espoir de retrouver des indices. Dans un premier temps, on reprend les objets séparément. On les numérote, on les photographie. Puis on fait des photos d'ensemble qui nous permettent de relocaliser dans un plan général les différents objets. Pour savoir où ils se trouvent, parce que ça peut parfois avoir de l'importance par la suite, quand on aura d'autres éléments qui nous permettront de comprendre comment les faits se sont déroulés. Ici, on peut constater divers choses. On peut déjà tirer des conclusions. On voit qu'il y a deux tasses qui n'ont pas été rangées. Donc vraisemblablement, deux personnes ont pris une boisson ensemble. On peut imaginer que d'une part, il y avait la victime et qu'une autre personne a été présente sur les lieux. Il serait intéressant d'identifier cette personne. On voit également qu'il y a une fouille qui a été commise. Là, on peut imaginer que c'est par une personne qui a commis les faits. On va reprendre tous les objets qui pourraient être porteurs de traces qui permettront d'identifier cette personne. Voilà, ici nous avons une douille que j'ai prélevée directement pour éviter de marcher dessus ou de jeter dedans. Et pour éviter toute détérioration au niveau de celle-ci. La personne qui découvre les lieux ne doit rien modifier. Ne pas éteindre, ne pas allumer, ne pas ouvrir les fenêtres, ne rien déplacer, afin que ça corresponde exactement à l'image des faits. Après les premiers repérages, priorité à la victime. De la poudre d'arme à feu sur les mains pourrait indiquer un suicide. Ici, ce n'est pas le cas, mais voilà peut-être un indice, un cheveu. Les mains finissent enveloppées dans du papier pour protéger d'éventuelles traces d'ADN. Suite des prélèvements, cette fois à l'aide de dizaines de bandes adhésives. Nous allons couvrir l'entièreté du corps sur les deux faces, afin de prélever un maximum de fibres, éventuellement aussi cheveux, qui seraient présents sur les vêtements et sur le corps de la victime. Avec ce type de prélèvement, nous allons pouvoir connaître le type d'objet avec lequel la victime était en contact, et notamment les vêtements de l'auteur s'il y a eu un contact corps à corps entre l'auteur et la victime. Sous le corps, des balles sont récupérées, des larves d'insectes aussi. Après incubation dans un laboratoire, ces larves devraient permettre d'évaluer le moment du décès. Tous les indices doivent toujours être relevés avec une grande précision, pour les localiser, pour savoir la valeur de cet indice, leur donner une pertinence, en vue de permettre tous les droits de la défense, mais éventuellement de confondre l'assassin. Une scène de crime comme celle-ci représente au total 5 à 6 heures de travail pour deux personnes. Dernière étape ici, la recherche des empreintes digitales. Donc ici, en fait, nous relevons les empreintes aux endroits les plus pertinents, c'est-à-dire les endroits où on imagine que l'auteur a pu poser ses mains. Et puis, on va le faire aussi en fonction des surfaces. Il y a des surfaces qui sont plus aisées pour relever sur les lieux, avec la poudre blanche, noire, magnétique. Et d'autres objets, en fonction de leur surface, vont être emmenés au laboratoire pour une révélation d'empreintes avec d'autres techniques. On a donc retrouvé des balles, une douille, des empreintes, des cheveux, autant d'éléments utiles à l'enquête. Tous ces éléments vont être envoyés dans différents laboratoires spécialisés. Ils vont peut-être nous mettre sur la piste de l'assassin. Sous-titrage ST' 501